Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau haul back to school. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 je crois de vidéo back to school. N'hésitez pas à regarder en barre d'informations, je vous ai mis la playlist back to school cette année, l'année dernière, l'année d'avant et des vidéos iPad si ça vous intéresse. Je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait pour les fournitures du coup pas scolaires, fournitures pour le travail tout simplement, parce que je n'ai plus rentré à la fac, maintenant je vais rentrer dans la vie active donc j'avais besoin quand même de fournitures, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent t'as plus besoin de fournitures ça y est tu rentres dans la vie active mais si moi j'ai toujours besoin de fournitures. Au travail on en a quand même de fournis mais c'est pas vraiment ce que j'aime comme fournitures, enfin c'était des cahiers assez lambda etc donc c'est très bien pour tout le monde mais moi je préfère des petits cahiers avec des fleurs, des fraises, etc, enfin des choses un peu plus moi quoi. Donc j'ai acheté deux trois petites choses pour agrémenter mon bureau parce qu'actuellement mon bureau est tout blanc. Genre j'ai fait un nettoyage complet de mon bureau et il est tout blanc, on dirait un bureau de pharmaciens. Genre c'est clean, propre, net comme ça, hyper blanc, ça fait très hôpital, je déteste ça, je n'aime pas ça donc à chaque fois que je rentre dans mon bureau je me dis ce n'est pas mon bureau, ça ne me ressemble pas donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour ce bureau là. J'ai acheté à Action Prima Cultura Sauce Crane Graine, Shein. Alors il faut savoir que j'ai un mode d'organisation au travail qui est totalement différent de ce que je fais habituellement. De bas je m'organise tout le temps quasiment sur mon iPad en digital planner, là je ne peux pas le faire donc je suis obligée entre guillemets d'avoir du papier, je ne peux pas faire sur mes outils à moi donc il me faut des cahiers, il me faut des choses pour noter, il me faut des post-its, il me faut ce genre de choses. Donc des post-its j'en ai, au travail j'en ai plein, ça c'est bon. Mais des cahiers il m'en manque parce que comme je note beaucoup de choses du coup il faut tout simplement des cahiers. Donc j'ai racheté deux trois cahiers. Donc à Action j'ai acheté celui-ci de cahier, il est assez grand, il est très très bien. En plus il y a une petite sangle comme ceci. Je crois qu'il m'a coûté moins de 2 euros et à l'intérieur bah c'est des lignes tout simplement. Moi j'aime bien ce genre de cahier, c'est assez rigide, on peut mettre vraiment beaucoup de choses, écrire beaucoup de choses. Vous pouvez voir il y a quand même beaucoup de pages. Il y a 120 pages donc c'est quand même assez énorme. Donc ça peut me tenir quasiment toute l'année ce genre de cahier, enfin si j'y arrive, si je m'organise bien. Mais ça me dure quand même assez longtemps donc c'est par exemple pour des notes de réunion, des bilatérales que je peux faire, des choses comme ça. Enfin je note tout sur du papier parce que je n'ai pas d'ordinateur portable. Au travail j'ai qu'un ordinateur fixe donc il me faut quelque chose pour noter à chaque fois. Donc même des fois je mets des to do list etc. J'avais besoin d'un gros cahier. Et ensuite du coup à Action j'ai pris ce trieur là, toujours dans ses nuances de bleu parce que j'ai tellement de papiers. Enfin vraiment c'est un truc de ouf, j'en peux plus des papiers, je peux plus. Du coup il me faut un trieur quand même pour mettre tous ces papiers. Il est super beau, il est en nuances de bleu. J'aime beaucoup, il était à aussi 2€ je crois. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal si vous voulez des fournitures utiles. Ça c'est très utile. Moi j'ai un tableau blanc dans mon bureau. Du coup il y a des feutres pour écrire sauf qu'ils sont un peu trop gros. Enfin vous savez c'est des gros et moi j'aime pas, je préfère les petits. Du coup j'ai racheté des petits. Des petits marqueurs comme ça pour le tableau blanc. C'est fin, on peut écrire vraiment beaucoup de choses. J'ai pris aussi des aimants pour coller les petits cocides, les papiers qui traînent etc. C'est plutôt pas mal ça aussi, c'était moins d'un euro les deux. Si vous voulez des fournitures vraiment pas chères pour les bureaux, genre des trucs basiques comme ça, n'hésitez pas à aller à l'action. Il y a vraiment plein de choses pour les tableaux blancs, même pour nettoyer les tableaux blancs. Il va falloir que je vous fasse parce qu'il y a toutes mes notes de mémoire là-dessus. Si vous voulez des cahiers vraiment basiques, simples, il y en a beaucoup. Et j'ai vu aussi des agendas la dernière fois, des grands agendas, vraiment simples, basiques, mais la couverture était fleurite et jolie. Donc si vous en cherchez, n'hésitez pas, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que je vois dans les autres magasins. Ensuite, j'ai acheté aussi ce notebook là, donc c'est celui-ci toujours pareil avec une sangle. J'en ai pris un deuxième au cas où. Il est beaucoup plus petit celui-ci, il est assez joli. Il y a 180 pages, la qualité du papier est plus épaisse. Donc voilà, je l'ai pris au cas où parce que c'était toujours utile, un petit carnet en plus. Ensuite, j'ai une pochette comme ça, que je me trimballe d'année en année. Ça, je crois que c'était une abonnée qui m'avait envoyé cette pochette-là que j'aime beaucoup, que j'ai depuis ma licence de droit. Et du coup, à l'intérieur, je mets tous mes post-it. Des conneries comme ça là, des trucs comme ça, j'ai mis tous dedans. Au travail, on en a quand même, donc j'en ai pas racheté énormément, mais il y a des étiquettes au cas où. Donc ça, je l'utilise assez souvent dans mes carnets. Des petits trucs comme ça pour annoter, des flèches comme ça pour marquer la page, tout simplement, parce que j'ai besoin de savoir ce que j'ai fait. Donc par exemple, pour ce carnet-là, pour les carnets, quand je fais des bilatérales, je mets un petit post-it en haut. Ces post-it-là, ils sont vraiment utiles. Donc je mets le post-it dans la page comme ça, le post-it ressort comme ça, et je mets la date de la bilatérale, par exemple. Comme ça, je mets un repère directement. Donc je mets un code couleur, genre orange, c'est avec les contributeurs, et le bleu, c'est avec mon équipe. Donc voilà, je fais comme ça pour essayer de mieux m'organiser et de mieux me souvenir. Et sinon, j'ai des post-it comme ça qui sont vraiment bien. Moi, j'utilisais beaucoup pour les livres, donc à la fac, mais j'utilise encore maintenant pour mon taf, et c'est vraiment très très bien. C'est des post-it qui sont transparents et tu peux écrire dessus, genre en mode marque-page, en mode chapitre 1, chapitre 2, etc. Nous, on en a au taf, ils nous en fournissent, donc ça, c'est vraiment top. Donc ça, je vais pouvoir aussi l'utiliser pour mon travail. Donc voilà pour Action. Ensuite, sur Shein, j'avais acheté pas mal de petites choses de fournitures, parce que c'est vraiment pas cher. Ça, je pense que vous pouvez en retrouver à Action, je sais pas du tout. Mais c'est des petites pinces comme ça pour les papiers dorés. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça et en plus, c'est transparent, ça c'est joli. Ensuite, j'ai pris un autre truc, je le connaissais pas, je viens de le recevoir. Je sais pas si je pourrais le mettre au taf, ils vont me se foutre de ma gueule. C'est un truc que tu mets à côté de ton écran. Je sais pas si vous voyez là. Et vous pouvez mettre vos post-it. Donc je trouvais ça hyper bien. Après, je crois qu'il y en a qu'un. Je pensais qu'il y en avait deux. Du coup, je sais pas s'ils vont l'accepter. Ils vont me regarder très bizarrement. Tu décolles la partie, là comme ça, ici, derrière. Après, tu colles du coup sur ton écran. J'espère que ça va fonctionner. Parce que j'aime beaucoup. En plus, je crois que tu peux écrire dessus. C'est un memo board en fait. Donc c'est plutôt bien. Après, tu peux mettre tes post-it et tout. Enfin, je trouve ça hyper ingénieux. Et je l'ai pas trouvé ailleurs. Donc j'étais très contente de pouvoir l'acheter. Parce que vraiment, c'est plutôt pas mal. J'ai pris aussi des petites to-do. Je pensais le prendre pour la maison, ça. Parce que ça s'aimante. Mais pourquoi pas le prendre au table. Je sais pas. Je verrai. Mais c'est une to-do list, en fait. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien réussi de le mettre sur le frigo. Mais je sais pas. Je vais voir si j'en ai vraiment l'utilité au travail. En tout cas, j'ai ça qui est aimanté. Donc je peux le mettre sur le tableau Veda. Ensuite, j'ai des post-its énormes. Donc c'est des post-its comme ceci. Dans une super belle... Enfin, super bien emballée, je trouve. Et en fait, ça c'est un post-it que tu peux arracher et coller là. Tu peux le coller sur une des pages du carnet. Donc tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre partie 1, la date ou je sais pas quoi. Et tu peux mettre des annotations aussi. Donc je trouve ça hyper pratique. Hyper beau en plus. Donc je l'ai pris directement. Parce que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pas cher. Ensuite, pour des semeniers et des daily planners. Moi j'ai ça. Ça, je l'avais acheté il y a longtemps. Et j'utilise de temps en temps. Mais c'est des semeniers. Donc il y a ça. Donc c'est vraiment assez pratique ce genre de semeniers. Et j'ai pris aussi des daily planners. Donc des daily planners comme ceci. On verra si je l'utilise beaucoup au travail. Mais c'est plutôt pas mal. Au moins, vous pouvez vous l'organiser. Et en fait, j'ai acheté il y a longtemps en fait, à Cultura. Ces semeniers. Donc c'est des semeniers qui se présentent comme ceci. Je les trouve vraiment beaux. Et en fait, ils sont tellement beaux que j'arrive pas à les utiliser. Genre vraiment, c'est chiant. Ils sont tellement beaux. Je me dis, j'ai pas envie de les gâcher. Enfin, il faut que ça soit gâché. Donc t'en as recto verso à chaque fois un truc. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense l'utiliser. Enfin, utiliser celui-là pour le taf. Il est assez beau. Donc j'ai envie de l'utiliser. En plus, ça va apporter un petit peu de couleur à mon bureau. Genre comme ça, ça ferait trop trop beau sur le bureau. Donc voilà, j'ai besoin de couleur dans mon bureau. C'est tout. Parce que là, ça fait trop trop moche. Mais ça par contre, c'est super cher. Je crois que j'avais payé 16 balles ou 20 balles. Enfin, c'est très très cher. C'est la gamme Monsieur Wonderful. C'est vraiment une très belle gamme. J'ai racheté des feuilles pour mon carnet. Donc j'avais acheté ce carnet-là à Cultura. Donc c'est un carnet comme ceci. Et en fait, tu peux enlever les feuilles. Ça, c'est vraiment bien. Donc tu peux racheter juste des feuilles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté des feuilles. Bon, j'ai arraché un peu la feuille aussi. Et ensuite, tu remplis le carnet. Donc au moins, c'est hyper écologique. Tu regardes le carnet, tu achètes juste des feuilles. Donc c'est plutôt bien. Les feuilles ne sont pas très chères non plus. Après, ça se fait un petit carnet comme ceci. Moi, j'avais des intercalaires déjà à l'intérieur. J'ai enlevé, du coup, toutes les feuilles que j'avais mises à l'intérieur, que j'avais écrit. Et du coup, j'ai celui-ci de carnet. Donc je ne sais pas encore à quoi je vais l'utiliser. On verra. Je pense que ça sera naturellement. Mais il est assez bien. Et les feuilles sont amovibles. Donc c'est hyper pratique. À Primark, alors j'ai acheté ça. C'est une boîte bleue toujours. Où je pourrais mettre, du coup, toutes mes conneries qui traînent. Enfin, à chaque fois, on me donne des conneries. Du coup, je vais les mettre à l'intérieur. C'était, je crois, 3€ ou 2€. Et franchement, c'est très très beau avec des petites... Hop, 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 comme ça. Je trouve ça mignon. Donc je vais pouvoir mettre toutes mes conneries là-dedans. Je me suis aussi acheté une tasse pour le travail. Parce que moi, mes tasses, elles sont énormes. Et du coup, c'est un peu chiant pour boire juste un petit expresso. Donc j'ai pris ça pour le travail. Je l'ai trouvé assez joli. C'était aussi à Primark. Et ensuite, à Sosrengren, je me suis acheté du coup un Wikileverner parce que je le trouvais tellement beau et vraiment pas trop cher. C'était 2,64€. La gamme est vraiment très belle. Franchement, je... Incroyable. Donc 2,64€, ce petit Wikileverner. Donc vous voyez, j'en ai plein des Wikileverner. Donc je ne sais pas lequel utiliser. Mais bon, je ne sais pas combien il y a de pages. Ça se trouve, il n'y en a pas assez pour une année. Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup trop. Je trouve que c'est trop joli. En plus, sur le côté, il y a de la dorure. Enfin, vraiment trop mignon. Donc j'amènerai tous les Wikileverner, je pense. Ou peut-être garder un Wikileverner pour la maison. Je ne sais pas. Enfin, il faut vraiment que je m'organise. Je pense prendre celui-là pour le travail. Ça peut être plutôt sympa. Et j'ai craqué pour ce trop trop beau bloc-notes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il est trop joli. Il y a des petites ondulations. Il va les refait dorer. Et intérêt, ça se présente comme ça. Donc je pense faire des espèces de mini to-do list. Parce que vous pouvez voir que je n'ai pas de truc to-do list. Sauf le truc frais que je vous ai montré. Je vais peut-être faire moi-même mes to-do list ici. Faire des annotations à chaque fois, pour chaque jour. Mais je trouve ça trop beau. Vraiment, c'est trop mignon. Je vais l'amener aussi au travail. Et c'est surtout ça que je voulais acheter cette année. C'était un protège ordinateur. Là-dedans, franchement, on pouvait mettre ordinateur, iPad, des carnets, etc. Il y a vraiment beaucoup de place. J'étais assez choquée. Et c'est hyper moelleux, hyper comfy. C'était 10€. Et regardez-moi ce motif. Donc il existe en rose. Il existe en tout vert, je crois. Mais moi je l'ai pris en bleu parce que je l'ai trouvé en bleu vert. Il est vraiment trop mignon. Hyper comfy. Trop contente. Voilà, j'en voulais un depuis longtemps. J'en cherchais un sur Etsy. Je n'en trouvais pas. Il a des prix vraiment abordables. Des fois, c'était 50€. Je me dis, mais 50€ pour un truc comme ça, il faut arrêter. Et là, c'était 10,64€. C'est avec un système de scratch. Et franchement, je vous jure, je l'emporte partout avec moi. Il est très très bien. Donc ça, je peux vous le conseiller. Il est super beau. Il protège bien. Il est très quali. Donc je vous le conseille vivement. Et après, j'ai un pot à fournitures que j'ai réalisé moi-même. Bon, il n'est pas terrible, je trouve. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vous montrerai la vidéo de ce pot. Mais j'attends de l'installer directement à mon bureau lundi. Parce que je reprends lundi. Et je vous montrerai du coup ce que ça donne. Mais j'ai fait un pot en argile de moi-même. Et j'ai peint. C'est une catastrophe. Mais en vrai, ça peut le faire. Soit ça peut être un pot avec une plante. Soit ça peut être un pot à fournitures. Donc écoutez, si avec les fournitures, ça fait moche. Je prendrai mes pots à moi qu'il y a dans mon bureau. Des gros pots pour me mettre sur mon bureau. Parce que les fournitures là, ici, ça ne me sert plus à rien. C'est qu'au bureau maintenant que ça me sert. Et j'utilise beaucoup de stylos et de fournitures. Enfin vraiment, j'en utilise beaucoup. C'est pas perdu. Mais c'est vrai qu'il faut que je vois. Et j'aimerais bien acheter une plante pour mon bureau. Mais il faut que j'ai l'accord de mes chefs. Je vais essayer de négocier une petite plante. Je veux une plante dans mon bureau. C'est important. C'est très important d'avoir des plantes. Ça permet de rafraîchir. Ça se fait plus joli. Donc il faudra que je trouve une plante. Et que j'ai l'autorisation. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Ce petit hall de fournitures. On se dit, on rentre dans la vie active. On n'a plus besoin forcément de fournitures. Moi, j'aurais toujours besoin de fournitures, je pense. Donc c'est un peu un back to school, back to work. C'est des fournitures qui sont utiles pour l'école. Et aussi pour la vie au travail. C'est toujours utile. Et ça ne veut pas dire que vous êtes au travail. Vous n'avez pas le droit de rapporter un petit peu votre personnalité. J'ai besoin de carner avec des fleurs, par exemple. Je n'arrive pas à travailler avec des cahiers basiques. Je n'arrive pas. Vous n'avez pas à rapporter vos fournitures vous-même. Vraiment, agrémentez votre bureau. C'est important de se sentir bien à son bureau. Le principal objectif, c'est que mon bureau ressemble à quelque chose. Parce que toute l'année où j'étais en apprentissage, c'était un bordel. Mais sans nom. Et là, je refuse. Là, je veux que mon bureau soit le plus beau bureau de toute l'entreprise. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne, juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais des derniers bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.